La ville de Cotonou est l'une des villes du Bénin constituée d'habitants de plusieurs ethnies de différentes cultures et de professions. A Cotonou nous avons les menuisiers, les tailleurs, les journalistes et surtout un nombre important de conducteurs de tassimotos communément appelés Zemijan. Habillés en chemise jaune, les Zemijan sillonnent toute la ville de Cotonou en facilitant le transport de la population. Plusieurs, dont les Zem, sont diplômés des universités ou détenteurs de diplômes professionnels. Mais faute de moyens sont contraints de faire ce métier. Les autorités ainsi que le gouvernement béninois sont donc appelés à venir à leur escousse. Je ne vois pas quel travail il va trouver aux Zemijan qui raconte nos rôles et ça va nous enlever la difficulté qu'on est en train de sauver maintenant. Le Zem à Cotonou n'est donc pas un métier facile et il faudra que la jeunesse s'attive et soit plus entreprenant. La GVF est une organisation non gouvernementale à but non lucratif mais ayant pour l'objectif d'apporter un plus sur le plan économique des couches diminuées de la population béninoise. La GVF est une organisation non gouvernementale qui a été enregistrée d'abord en 2005 aux Etats-Unis et au Canada. Ensuite, nous l'avons enregistrée dans 5 pays africains, notamment Togo, Bénin, Sénégal, Ghana, Mali. Grâce au Green Village Foundation, plusieurs populations dans la sous-région ont retrouvé leur souris à travers les actions sociales que cette dernière fait à l'endroit des jeunes déshérités. Après l'incendie qui a consumé tous les magasins de pièces détachées la nuit du 31 octobre 2015 au marché d'Antopa, le génie militaire dans un las de temps a pu reconstruire des immeubles à la place d'Eronga. Ainsi, les sinistrés de ce marché ont pu reprendre leur activité. Mais près de deux ans après que sont devenus ces sinistrés. Il n'y a pas d'avance. Vraiment les gens ne viennent pas comme ça. Le peu qui viennent ici, maintenant ils ont installé les gens qui vendent les paillons au niveau de l'entrée. Et si les gens viennent là, ils demandent d'accord où on vend encore les pièces. Donc vraiment, il n'y a pas d'avance. Le moment qu'on a intégré ici, les gens ont constaté que s'ils venaient, ils vont nous voir et la chasserait bien. Mais un peu de temps, la chanson a commencé par installer les gens au niveau de l'entrée. Et les gens viennent là, ils voient les gens qui vendent les coupes d'épargne. S'ils viennent, ils ne savent même pas si c'est dans le compétent. Et le secteur du Quai d'État est arrivé. Ils demandent encore où on vend les pièces. Donc rien ne vend. Rien ne va pour le moment. Tous leurs actions à l'endroit de la Sogema, afin que soient prises des mesures pour les soulager de leurs souffrances, n'ont pas apporté leurs fruits. On a un marché à l'Esten et un marché à l'Enten. Or, au moment où le génie militaire construisait la maison, on s'est rapproché du génie militaire pour lui demander d'ouvrir les portes à l'Esten. Donc le génie militaire a refusé. Il a dit, le marché va se faire à l'intérieur. Aujourd'hui, vous avez remarqué, nous avons plein plein de boutiques qu'ils ont installées sur le bâtiment, à l'extérieur. Donc quand les clients viennent, les gens sont obligés de s'arrêter dehors pour acheter. Mais là où le bât blesse, c'est que ceux qu'ils ont installés dehors, la plupart ne sont pas des gens qui étaient dans le marché. C'est les gens qui sont venus d'ailleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les vrais sinistrés sont confinés à l'intérieur du marché. Alors que les gens qui sont partis chercher, on ne sait pas qui est allé les chercher en ville pour les amener au marché. C'est ceux-là qui font le marché aujourd'hui. Donc quelque part, les vrais sinistrés sont lésés. Donc ceux-là ne nous permettent pas de vendre parce qu'ils nous bloquent les clients. Donc c'est ça. Et que fait la SOGEMA face à cette situation que vous avez vu ? Concernant la SOGEMA, au niveau du DG, plusieurs fois, on a dit que les gens ne nous reçoivent pas. Ils nous reçoivent. L'administration nous reçoit très bien. On va là-bas, on discute, on discute. Mais on ne voit pas l'effet sur le terrain. Les gens ne réagissent pas sur le terrain. L'ONG Emergenza Souris, si vous entendez souris du Gens, est une organisation internationale ayant pour but non lucratif d'aider les personnes souffrant de becs de lièvre. Bon, ils souffrent d'une maladie au niveau de la mer. Donc c'est lui que j'ai amené pour l'opération, pour suivre l'opération. Puisqu'ils vont faire le preuvement du sang. Donc c'est ça que nous attendons avant de suivre l'opération. Cette organisation ne prétend pas être une association politique, mais une joie et souris pour le peuple béninois, a-t-il dit le président. Je sais que nous sommes en train de réconcilier beaucoup de foyers à travers ces chirurgies plastiques et réparatrices. L'argent rentre dans les foyers, l'argent rentre dans les familles. Et les hommes sont fiers maintenant d'accepter et de ne plus mettre de mitres, de torsos, de sorcellerie, de malédictions autour de ces enfants. Donc les hommes, je vous assure aussi, Dieu, c'est Dieu qui donne. Peu importe ce qu'il doit vous donner comme enfant, ne rajoutez jamais un enfant. Vous ne savez pas ce que cet enfant deviendra demain. On a réparé d'où sont devenus, et athlètes d'où sont devenus, ils ont commencé un métier maintenant, et ainsi de suite. Et ces enfants ne savent pas ce qu'ils vont devenir demain. Il n'y a pas jamais, les frères. Le mariage, on est unis pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada